T'sais quand tu commences une vidéo et que tu sais que t'en as pour au moins une vingtaine d'heures à monter? Ben c'est ça, c'est moi, ce matin. Allô, allô! C'est Karine de Moncoinlecture et bienvenue dans le troisième défi qui va courir sur toute l'année 2024. Pour ce défi, j'ai fait comme plusieurs Booktober, c'est-à-dire que j'ai regardé des listes et des listes et des listes de favoris 2023, tout ça pour vous concocter une autre liste que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, le but, c'est de lire des favoris de d'autres Booktober pour trouver des favoris à moi éventuels pour 2024. C'est super simple, vous allez voir. Donc, j'ai regardé des listes, des listes de gens que je suivais, des listes de gens que je ne suivais pas et je me suis mis des critères pour me simplifier un petit peu la vie quand même. Parce que, si vous le savez pas, vous allez voir tout à l'heure, je vais placer plein plein de couvertures de livres. C'est tellement long faire ce montage-là, donc j'essaie de l'imiter un petit peu. T'sais, je garde encore un souvenir ému de mon montage de l'année dernière. Ouais, c'est ça. En résumé, pour que je sélectionne un Booktober, il fallait qu'il y ait dans sa liste au moins, au moins, un livre que j'ai déjà lu et aimé et qu'il y ait au moins deux livres que j'avais le goût de lire suite à sa vidéo pour me donner un petit peu de choix. Donc, si je vous suis et que je commande toujours vos vidéos, c'est pas que soudainement je vous aime plus, c'est juste que ça fit tes potes dans les critères. Oui, je suis une horrible fonctionnaire. En 2023, j'ai fait quatre vidéos, je lis les favoris de. Ce qui veut dire que j'ai lu 21 livres de ceux dont je vous avais parlé dans la vidéo correspondante. Je pense que je t'habillais pareil en plus. Faudrait que je check. Et c'est pas la même vidéo, même si je t'habillais pareil. Bon, c'est peut-être un petit raccourci de dire ça parce que je pense que j'ai rajouté des gens par la suite. Puis ça, ça peut arriver cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est le 12 janvier. Donc, si vous n'avez pas publié vos favoris à ce moment-ci, bien, vous ne pouvez pas être dans la vidéo. I am sorry. En plus, comme justement, on est le 12 janvier, ça ne fait pas si longtemps que ces vidéos-là sont sorties. Et je ne voudrais surtout pas nuire à ceux qui les ont fait en dévoilant toutes les listes. Ceci dit, là, c'est tout du monde qui a plus d'abonnés que moi. Donc, si vous me voyez, moi, vous risquez d'avoir vu leurs vidéos à elles ou eux avant. Mais les livres que je vais vous nommer aujourd'hui, ce sont les livres que moi j'ai lus et les livres qui m'attendent. Puis, encore une fois, je me suis limitée à trois puis peut-être quatre pour certaines personnes. Sinon, ça leur a été éternel puis ça ne rentrera pas dans mon petit template. Pour rester pratique, des fois. En plus de ça, si moi, des fois, je peux déblatérer sur les livres que j'ai lus, je ne vous dirai jamais ce qu'eux en ont dit parce que c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la liste, c'est ce qu'ils en disent. Donc, je vous invite, bien entendu, à aller découvrir ces gens si vous ne les connaissez pas ou si vous les connaissez, à aller voir leurs favoris de 2023. La vidéo va être divisée en trois parties. Je vais commencer par les booktubers québécois, ensuite les booktubers francophones et je vais finir avec les booktubers anglophones. L'année prochaine, j'aimerais bien faire une autre sous-catégorie avec les booktubers hispanophones. Par contre, dans ceux que je suis, ils lisent vraiment juste du Young Adult. Donc, je n'ai jamais rien en commun avec eux autres. Alors, dans les commentaires, si vous en connaissez, des booktubers qui ont des chaînes en espagnol, parce que oui, je veux me pratiquer et c'est ma façon de me pratiquer, donnez-moi le nom de leur chaîne dans les commentaires, comme ça, je vais pouvoir aller voir. Ah oui, puis aujourd'hui, il y a une méga tempête. Donc, ce que vous entendez, c'est le vent. Et je vais espérer que les gens soient assez brillants pour ne pas sortir de chez eux puis pas trop passer en camion, en tracteur, en moto ou en quatre-hauts. Tout se peut ici. En skidoo aussi, ça se pourrait des skidoo. Il y en a des fois. Allons-y donc, première partie, les booktubers québécoises. Je vais commencer par mon amie Sous-le-Ciel, parce que dans sa liste, tous les livres étaient soit des livres que j'ai aimés ou soit des livres qui étaient dans ma pile à lire. Sauf un. Puis tu sais, s'ils sont dans ma pile à lire, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai eu envie de les lire. Donc, ça compte, vous voyez? Fait que je sais, c'est presque un peu ridicule, alors je commence avec elle. Dans ses favoris que j'ai lus, il y avait L'Institut de Stephen King, que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Tu sais, c'est un roman qui est pas trop horrifique. Moi, j'aime ces romans pas trop horrifiques qui parlent de l'enfance, donc j'avais aimé ça. Il y avait également Mon favori favori de 2023, c'est-à-dire Lien de sang ou Kindred de Octavia E. Butler. Elle a adoré Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui est mon Virginie Grimaldi préférée. Et finalement, dans ses favoris à elle, il y avait Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Il me manque un end en quelque part, que moi j'ai trouvé moyen, mais qu'elle, elle a adoré. Mais si on regarde les autres, c'est tous des livres que j'avais beaucoup aimé. Dans ceux de sa liste qui me tente, il y avait A Diary of Blood de S.T. Gibson, que j'avais reçu dans une box. Et je pense que c'est une histoire de vampire, mais elle dit que c'est bon. Fait que, let's try! Divine Rivals de Rebecca Ross, qui semble être une romandessie un peu fantastique entre deux journalistes en temps de guerre. Et bien entendu, ben, Rivals, ils sont rivaux. Et finalement, Nos coeurs disparus de Celeste Ng, qui est dans l'autre pièce que je vais pas aller chercher, parce que j'espère que vous le voyez pas trop, là, mais j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Je me prends dans mes dents. Donc, ça fait 15 minutes que je filme, pis j'ai une minute de vidéo de prête, genre. Fait que je vais éviter les allers-retours, t'sais, moi, me laisser une petite chance. De toute façon, ça fera pas job si je mets un... Non, non, je prendrai plus les livres, t'sais, hey, je viens de me sauver de la job. Deuxième booktubeuse québécoise, Cindy Landais. Je l'ai sélectionnée parce que, dans sa liste de favoris, il y avait Le Prince des Marais de Pat Conroy, qui fait partie des romans qui m'ont le plus marquée à vie. Je l'ai lu, j'étais à la fin de l'adolescence, je pense. J'avais tellement aimé ça, j'avais tellement pleuré. Donc, il fallait que je choisisse sa liste. Elle a également lu et adoré La couleur des sentiments, que j'ai lu il y a aussi plusieurs années. Ça parle des nounous noirs, qui finissaient carrément par élever les enfants des blanches. C'est un récit que j'avais bien aimé. Je l'avais vu à la télé aussi, il y a une scène dont je me rappelle qui m'avait fait beaucoup rire. Pourtant, c'est pas ça l'importance du roman, mais c'est ça dont je me souviens. Je pense qu'il est écrit par une blanche, par contre, ça c'est ce qu'il faut savoir. Aussi, elle avait adoré Mystic River, qui est mon préféré à moi de Dennis Leehan, ou Leehan, je sais pas comment on le prononce. Parce que, comme je suis très 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 mal faite, moi j'avais vu venir la fin de Shutter Island pendant le prologue. Welcome to my life. Dans ses favoris qui me tentaient, il y avait Entre toutes les mers de Ashley O'Drain. En dessous de ça, Le Grand Feu de Léonore de Recondo, une autrice que je n'ai jamais lue, croyez-le ou non. Mais là, il est question de musique, de Vivaldi, à Venise. Avouez que c'est tentant. Finalement, La balade des adieux de Laurie Lanson, c'est une autrice que je connais. J'avais bien aimé son histoire de sœur si amoise. Mais là, je pense qu'il est question d'une amitié intergénérationnelle. Et ça, ce sont des thèmes qui me touchent. Que vais-je choisir, croyez-vous? Dans la liste de Sylvain Desmentiers, nous avions les éclats en commun que nous avions fait en lecture commune. Je vous invite à aller voir la vidéo sur sa chaîne, d'ailleurs, parce que je pense que la discussion m'a autant fait triper que la lecture. On a vraiment eu du fun à parler et à disséquer et à voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ce roman-là. Mais on spoil tout, par exemple. Donc, si vous l'avez lu et que ça vous tente de nous entendre parler, go for it! Il m'a fait aussi très, très, très plaisir en parlant de Notre part de nuit, qui avait été mon roman préféré. L'année où je l'ai lu, ça fait quelques années. Et que j'avais aimé ça. Et j'avais été fascinée par cet univers-là. C'est sombre, c'est noir, il y a de la magie noire, une relation aussi père-fils. Oh, que c'était bon. Il a adoré Beloved, qui est un des romans que j'aime d'amour, ainsi que Le portrait de Dorian Gray. D'ailleurs, parlant de ce roman-là, est-ce que vous connaissez des bonnes réécritures? Je lirais bien une bonne réécriture de Dorian Gray. Ben, j'en ai lu des pas très bonnes, mais une bonne, s'il vous plaît. En plus de ça, Sylvain a nommé je sais pas combien de mentions spéciales là-dedans. Il y avait des tas, des tas, des tas de trucs que j'avais adorés. Mais je vous laisse aller voir sur sa chaîne pour le découvrir. Dans ses favoris qui me tentent, il y a Ceci n'est pas un fait d'hiver de Philippe Besson. Cheval indien de Richard Wagamese. Ça, c'est un roman dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur Booktube Québec. Et je n'ai pas du tout, du tout, du tout lu. Oui, je suis opposante, je sais. Qu'est-ce que vous pensez que je vais choisir dans tout ça? On y va avec son éternel acolyte MAPS, avec qui j'ai fait un salon du livre assez extraordinaire. Avec Sylvain aussi, parce qu'il était pas mal tout le temps avec nous autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que MAPS et moi, on a des goûts opposés. C'est limite une blague entre nous. Quand je déteste un roman, je dis MAPS, il faut que tu le lises, c'est sûr que tu vas aimer ça. Puis vice-versa, là. C'est ridicule. Par contre, cette année, nous avions les éclats en commun. Peut-être à cause de la discussion, mais bon, nous avons toutes les deux adoré ça. Les loyautés de Delphine de Vigan, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé également. Ça se passe dans une école et on y retrouve toute la sensibilité de Delphine de Vigan. Et elle a également adoré Mexican Gothic de Sylvia Moreno-Garcia, que moi, j'avais bien aimé. En fait, moi, la fin m'a déçue, mais j'avais aimé toute l'atmosphère. Donc, c'est pas si loin que ça. Dans les romans qu'elle a lus et qui me tentaient, il y avait Cheval Indie and the Richard Wagamese. Vous irez voir ses vidéos, elle en parle sans arrêt. Quand elle aime un livre, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas, puis cette année, c'était celui-là. Jusqu'à ce que ça fasse bagne d'Alexandra Larochelle, qui est un roman jeune adulte, qui parle, je crois, de violence et de relations toxiques. Alexandra Larochelle, c'est une autrice que j'ai déjà lue, qui a une plume très, très orale, et que moi, j'avais bien aimé. Donc, pourquoi pas? Et finalement, je suis aussi tentée par Grown de Tiffany D. Jackson. En fait, je l'ai dans ma pile depuis plusieurs années, parce qu'il me tente depuis sa sortie. Je pense que ça traite d'abus, c'est dans le milieu du R&B. Donc, ouais, ça pourrait me plaire. On a accueilli cette année une nouvelle booktubeuse dans Booktube Québec, et c'est Sab et les livres. Et imaginez-vous que dans ses favoris, il y avait Dolores Claiborne de Stephen King, qui était aussi dans mes mentions spéciales de cette année, mais j'avais peut-être oublié d'en parler, ça, ça, ça se peut. Et Le démon de la Colline au loup de Dimitri Rouchambori, qui, lui, était dans mes favoris 2023. Donc, il fallait que je choisisse quelque chose dans ses autres préférés. Ça donnait bien, il y avait Le garçon au pied à l'envers de François Blais, et moi, je suis très, très curieuse parce que, un, j'ai entendu dire que c'était un roman qui était excellent, et deux, parce qu'il y a eu une genre de polémique qui disait que c'était de l'incitation au suicide. Donc, je suis vraiment, vraiment curieuse. Ensuite, il y a Match de Lily Boisvert que j'ai reçu à sa sortie, mais je ne l'ai pas lu parce que je n'avais pas trippé sur la plume de l'autrice avec sa série Fantasy qui s'appelait Anan. Ça, je n'avais pas aimé ça. Mais Match, il paraît que ça parle encore une fois de relations toxiques, donc oui, ça, ça peut me tenter. Et finalement, une reine de Judith Elmaleh, qui se passe au Maroc, et où il est question d'un mariage dont la mariée n'est même pas au courant. Donc, intriguée, je suis. Ma mère. Dernière booktubeuse québécoise, Anne Litterarum, dans sa vraie liste, là. Le seul que j'avais lu, c'était « Là où je me taire » de Caroline Dawson, que j'avais juste bien aimée. Mais par contre, dans ses mentions spéciales, il y avait Dorian Gray et il y avait une bande dessinée que j'avais trippée, 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 et il paraît que l'automne 2 va sortir cette année. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Le trait là-dedans, là, c'était capoté. Dans ses favoris, il y avait un tas d'essais féministes, donc je vais pas aller là-dedans. Ça me semble que j'en ai trop lu. Je suis bien tannée. Mais il y avait « Fury » de Marie-Vincent. Le célèbre « I'm glad my mom died ». Ça, je pense que c'est le mémoire d'une actrice, d'une enfant-actrice que je connais pas. Jeanette McCurdy, je connais pas. Pis en fait, ça m'aurait jamais tentée, mais on a tellement attendu parler partout que... peut-être. Finalement, « The Bell Jar » de Sylvia Plath. Et lui, j'ai lé dans ma pile, ça doit faire 15 ans. C'est mon amie, Chloé Duval, qui l'avait lu, qui l'avait ben ben haï, pis qui me l'avait donné. Ça fait donc le tour pour les booktubers québécois. J'ai déjà commencé à lire certains de ses favoris-là. Cette vidéo-là, ça devrait pas être trop long si je finis par la monter. Et maintenant, on va passer au booktuber francophone, mais pas au Québec. On commence avec Séverine. Dis-les bien ce livre. Séverine a publié une liste de 40 trucs, donc j'ai tellement le choix. Moi, c'est un petit peu de la paresse que de choisir sa liste à elle. Mais quand même, dans la liste, il y avait Steinbeck avec « Les raisins de la colère ». Moi, ce livre-là, j'avais adoré ça. Et cette dernière phrase-là, elle t'arrache le cœur. En tout cas, quelle image, mais quelle image fabuleuse. Il y avait également « Swan Song » de Robert McCammon. Je n'ai lu que le premier tome. J'ai beaucoup aimé « Il faut que je lise le deuxième » parce que je veux savoir comment ça va finir. T'sais, c'est pas parce qu'il faut juste que je finisse la saga, là. Il faut que je sache comment ça va finir. On est dans le post-apocalyptique. Il y a des transmutations. C'est hot. On suit plusieurs personnages. Certains sont plus intéressants que d'autres. Mais sérieusement, j'aime ça. Et finalement, il y avait « La dernière maison avant les bois » de Catriona Ward. Il y avait « The last house on Needless Street » que j'avais lu pour les favoris anglophones l'année passée. C'est un roman dont j'avais énormément apprécié l'atmosphère. J'avais deviné la fin, mais ça, c'est normal, c'est moi. Dans ses favoris à elle, j'avais sélectionné « La colère » de S.A. Cosby. Parce que Céline d'Interforum m'a dit que c'était un magnifique roman, genre son top de 2023. Donc, ça coche presque deux cases. Tu sais, c'est... Faut être efficace dans la vie. Sur les ossements des morts d'Olga Tokarchuk, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais je ne parierais pas ma mère là-dessus. Je parierais même pas mon café, en fait. Les voleurs d'innocence de Sarai Walker et Zephyr Alabama, du même Robert McCammon dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans un tout autre genre. Sur quoi parieriez-vous? Dans la liste de Jeannot ce livre, il y avait quelques romans que j'ai beaucoup aimés, dont « Cré mes châtiments » de Dostoevsky. Comment tu peux ne pas choisir une liste où il y a « Cré mes châtiments » quand t'es moi? Tu sais, c'est... J'ai eu un gros, gros, gros trip littérature russe dans ma vie, c'est ce qu'il faut savoir, et celui-là, quand je suis allée à Saint-Pétersbourg, j'ai harcelé ma guide pour qu'elle me fasse faire un tour de la ville sur les traces de Rastrolynikov. Ouais, pauvre elle. Il y avait également « Ma sombre » Vanessa, qui est un roman qui est perturbant, parce que le point de vue extérieur et le point de vue d'une victime est super différent, donc ça, ça m'avait plu. Il y avait également « Mexican Gothic » dont je vous ai parlé tout à l'heure, et « Comme un roman d'été » d'Émilie Henry. Là, je sais plus c'est lequel. Je sais que je l'ai lu, mais je sais plus c'est lequel. J'avais dû trouver ça pas pire. Sinon, je saurais, t'sais. Par contre, dans ses favoris, ça a été limite difficile de choisir, il y en avait trop qui me tentaient. Mais on va dire que j'avais devoir me restreindre entre « Sorrowland » de « River Solomon », « L'insoutenable légèreté de l'être » de Kundera que j'ai depuis des années, que je n'ai jamais lue, il me fait peur, t'sais, il me fait peur. Finalement, « All's well » de Mona Awad, c'est celle qui avait écrit « Bonnie, lapin, c'est weird comme tout » et là, il va être question de théâtre. Donc, c'est sûr que ça me tente. Qu'est-ce que je vais prendre? Pensez-vous! Dans la liste de Nabolita, il y avait beaucoup de classiques qui me tentaient, mais elle a lu tellement plus de classiques que moi et elle a lu des choses tellement moins mainstream que des fois, j'ai de la difficulté à en trouver en commun pour qu'elle fasse partie de ma liste. Mais cette année, il y avait « Wuthering Heights » de Emily Bronte ainsi que « Germinal Dizola » que j'ai lu dans ma relecture de tous les « Rougons Macar dans l'Ordre » il y a quelques années. Donc, ouf, ça fonctionnait. Et dans ce qui me tente, il y a « Ada or Arthur » de Nabokov parce que j'ai découvert Nabokov cette année et j'ai tellement aimé sa plume que je veux voir qu'est-ce qu'il a fait sur un autre thème. Il faut! Il faut! Tu sais, je dis « il faut » mais c'est ça que je vais lire, je le sais pas, j'ai même pas décidé en fait. Une autre autrice que je n'ai jamais lue, c'est Elsa Triolet. Il y avait « Le cheval blanc » qui me tentait également dans sa liste. Tu sais, c'est une autrice que je n'ai jamais lue dont j'ai entendu parler surtout par ses relations amoureuses et ça me fait chier comme femme ça, donc oui, ça me tente aussi. Et finalement, « Le pavillon d'or » de Mishima parce que c'est un auteur que je veux découvrir. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle mais elle m'avait vraiment full tentée. Maintenant, allons-y avec Mr. Floris de Flowfly qui a fait une énorme liste et il y avait plein, plein de choses que j'avais lues et aimées là-dedans. Donc, je vous nomme ça vite, j'essaie de ne pas trop m'étendre parce que ça peut être long. Donc, il y avait « Les aventuriers de la mer » qui est ma saga préférée de Robin Hobb. C'est bon, sérieux, c'est bon. Les bateaux, là, ils me font triper. Du côté de chez Swan, parce que c'est Proust, parce que j'aime Proust d'amour. « Anima » de Ouajdi Mouawad qui avait été une lecture coup de poing l'an dernier ou l'autre d'avant, je ne le sais plus trop mais j'avais vraiment aimé ça, c'était dans mon top. « Les misérables » de Victor Hugo, lecture marquante de mon adolescence. « Des orientales » de Négar Javadi, c'était tellement excellent, j'avais beaucoup aimé ça. « N'essuie jamais de l'arme sanguine » qui est un magnifique, magnifique roman qui m'a fait brailler ma vie. Si vous ne l'avez pas lue, là, il faut le lire, c'est l'histoire d'un groupe d'amis gays à Stockholm, dans les années Sida. Ça va vous faire pleurer, mais c'est beau, c'est beau. Puis la couverture chez Alto au Québec, elle est fabuleuse. Essayez de la trouver même si vous êtes en France, vous allez voir. Il y avait également « Veiller sur elle » que j'ai beaucoup aimé de Jean-Baptiste Andrea, « Ses jours qui disparaissent » qui est une BD que j'avais également appréciée et « Le passeur » de Loïs Lorre que j'ai lue il y a super longtemps et qui m'avait plu. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez aller voir sa liste quand même parce que c'est même pas la moitié. Les trois tentations que j'ai choisies pour cette année, c'est « Mr. Loverman » de Bernardine Evaristo qui est une autrice que je veux découvrir depuis super longtemps, donc pourquoi pas, ça serait l'occasion. « Le quatrième mur » de Serge Chalandon. Je ne l'ai pas lu celui-là, je suis super surprise parce que j'en ai vraiment lu beaucoup puis je l'aime beaucoup, j'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de penser et de voir les choses, donc oui, c'est jamais noir et blanc, il y a toujours plein de zones d'ombre. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu, donc ça me tente. Et du thé pour les fantômes qui est tellement loin de sa zone de confort que je me dis que pour qu'il se retrouve là, il faut que ce soit vraiment bon. Genre jeunesse, thé, fantôme... Ouais, c'est ma vibe. Chez « Délivre et nous », on avait tellement de trucs en commun que c'était impossible de ne pas la choisir également. On parle des séries de Robin Hobb, encore une fois. J'aime d'amour. Vous ne les voyez pas, là, ils sont là, ils sont juste en haut. Et si quelqu'un veut faire des collecteurs et des autres trilogies, moi je suis preneuse, là, j'ai juste la première, puis je les veux toutes. Il y avait aussi Vic Dys La Farouche qui faisait partie de mon top 2023. Même chose pour La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman. Lady Susan de Jane Austen, que moi j'avais bien aimé, sans triper pour autant. Je vous en parle dans ma vidéo sur Jane Austen d'ailleurs. « The Tenant of Wild Fell House » de Anne Bronte, que j'ai lu il y a plusieurs années, puis j'avais aimé ça. Ainsi que « Je chante et la montagne danse » de Irène Sola, qui est un roman que j'avais adoré. J'avais adoré la plume, j'avais adoré la multiplicité des points de vue. C'était dans mes favoris il y a quelques années également. Et dans sa liste, ceux parmi lesquels je vais choisir, il va y avoir « Sidération » de Richard Powers, qui est un auteur que j'aime énormément. J'ai tous les livres, dont « Sidération » « Somewhere ». Hé, je l'ai-tu lu d'une autre langue? Hé, je vais checker. Ok, non, c'est bon. « Le Coupeur de roseaux » de Tanizaki. Également, « Écrire la vie » de Annie Ernaud, qui est une autrice que je n'ai jamais lue. Oui, je sais, ça fait peur. Et là, initialement, dans cette liste-là, j'avais indiqué « Le Coupeur de roseaux » de Inoue, sauf qu'en allant voir, ben, je l'ai déjà lu. J'avais mis « 4 points et 5 étoiles ». Fait que j'avais bien aimé ça, mais j'en ai zéro souvenir. Je vais peut-être le reler. En tout cas, we'll see. Nana Oups avait également lu beaucoup de romans que j'aime beaucoup. Il y avait donc « Les Nuits blanches » de Dosto que j'avais lues à Saint-Pétersbourg et que je déclamais. J'étais pénible dans ce voyage-là, je vous le jure. « Les Mémoires de la forêt » que j'ai également beaucoup aimé et qui font partie de mes mentions spéciales cette année. « Léo de Hurlevent » d'Émilie Bronte, qui est une de mes lectures d'adolescence qui m'avait fascinée. Je n'ose pas la relire, mais ça m'avait fascinée dans le temps. « La promesse de l'aube » de Romain Garry qui est le seul ouvrage de lui que j'ai lu et j'en garde un souvenir ému. Cette relation tellement exagérée, mère-fils, c'était fabuleux. « La femme de Gilles » qui, je crois, fait partie de mes mentions spéciales cette année, mais semble, je ne suis plus sûre. Mais c'est un roman qui est super dérangeant parce que ça nous met dans la tête d'une femme pour qui son mari est tout et pour qui elle accepte tout. C'est épouvantable. Tu sais, c'est une femme qui a l'air calme, qui a l'air parfaite, mais en dedans, ça crie et l'autrice réussit tellement bien à nous faire ressentir ça. C'est vraiment bien fait. Finalement, j'ai fait une petite danse de la joie quand j'ai vu qu'il y avait La confusion des sentiments de Zweig qui est dans mon top 3. Je pense que c'est même mon top 2, mon top 1, je ne sais pas. En tout cas, vraiment dans mon trio de tête des oeuvres de Zweig que j'aime d'amour, comme vous le savez. Ou pas. C'est pas grave. Ah oui, puis il y a Le fusil de chasse aussi que j'ai lu et dont j'avais oublié la lecture. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Les trois romans C'était Les psaumes pour les recyclés sauvages de Becky Chambers que j'avais dit que je découvrirais en 2023 et que je n'ai pas découverte. C'est mal. Scillage de Johan Richou et ça, je trouve ça étrange. Il me semble que c'est pas son genre de truc qu'elle lit d'habitude. Donc, je l'ai. Je suis curieuse. Encore plus. Finalement, Le rêve d'un homme ridicule de Dostoyevsky parce que c'est Dostoyevsky puis je l'ai mal prononcé puis je l'ai pas encore lu. Donc, of course, ça me tente. On passe maintenant chez Lisa et dans sa liste, je n'avais lu que deux romans mais quel roman? Soit Gagner la guerre de Jaworski. J'ai tellement aimé ça. Oui, il y a une scène qui... Oui, oui, mais quand t'es dans la tête de ce personnage-là qui pense de cette façon-là, tu comprends, mais ça n'a pas d'allure. En tout cas, bref, quand on lit, il faut se rentrer dans la tête que l'auteur ne pense pas nécessairement comme son personnage. Il faut. Mais tu sais, c'est un univers dans lequel je vivais qui existait pour moi donc j'avais trippé au point de lire toutes les nouvelles qui se passent c'est pas clair que ça va être le cas pour tous les romans. Il y avait également La petite fille de Bernard Schling qui faisait partie de mes mentions spéciales qui m'a beaucoup touchée et je vous invite à aller voir la dite vidéo. Si ce n'est pas fait, ça vous m'évitez de radoter pendant 15 minutes supplémentaires. Dans ce qui me tentait maintenant, il y a L'incendie de Chaplin qui est un auteur qu'elle aime énormément qu'elle met dans sa liste à chaque année puis là, je suis sûre qu'elle va me dire faut pas que je commence par celui-là. Fait qu'on va voir. Abondance de Jacob Kwanzon je crois que c'est comme ça que ça se prononce et Les silences de Brunoni qui va nous emmener dans un petit village de montagne de taiseux et je pense que quelqu'un va disparaître. C'est ça. On passe maintenant à Cornelius. Je n'ai lu qu'un seul roman en commun avec lui qui est Babel de R.F. Kwan par contre, c'est un réel influencer parce qu'il a parlé de moi sur sa chaîne et j'ai gagné genre 50 abonnés d'un coup donc merci. J'espère juste que les gens vont rester. Je sais pas si vous entendez lorsque c'est quelqu'un qui est poigné d'un banc de neige. Dans ses favoris, il y avait donc Lettre à D. C'est un auteur que j'ai déjà lu dont j'aime la plume donc pourquoi pas surtout si lui a aimé ça puis son genre de présélection c'est plus fantasy fantastique donc quand il aime quelque chose en dehors ça me donne le goût d'essayer. On avait également L'été ou tout a fondu de Tiffany McDaniels. J'ai adoré Betsy cette année donc maintenant je veux lire l'autre. C'est clair. Est-ce que ça va être dans le cadre de ce défi? Nous verrons. Et finalement il a adoré les deux tombes d'un psaume pour les recyclés sauvages que j'ai donc peut-être que ça peut être ça aussi que je vais choisir. Ensuite T-Boukine que je ne connaissais pas mais qui est full abonné donc ça doit faire un petit bouquet là ou encore à monter full vite. En tout cas je l'ai découverte cette année et dans ses favoris nous avions en commun le tome 8 de Anne la Maison Pignon Vert qui est mon tome préféré avec les trois premiers mais il m'a tellement fait pleurer ce tome là et que j'ai trouvé ça beau. Je l'ai dans 12 éditions je pense mais pas encore dans celle de M. Toussaint l'ouverture parce que je ne l'ai pas encore acheté mais c'est clair que je vais l'avoir. Il y avait également Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher Witchlight qui est juste là que j'aime énormément ça fait partie des romans qui m'ont marqué Martin Den qui fait également partie de mes favoris 2023 Les mémoires de la forêt ainsi que Magus of the Library qui est un manga que j'adore. Donc pourquoi ne pas découvrir d'autres de ses favoris? Il y avait tout d'abord une BD qui est Le port des marins perdus elle m'avait déjà fait de l'oeil avant donc ouais ça me tente encore plus Il y a également le fameux thé pour les fantômes dont je vous ai parlé tout à l'heure ainsi qu'un roman écrit en 1981 qui est L'allée du roi de Françoise Chandernagor c'est tout ça ouais c'est ça et ça parle de Madame de Maintenon dont j'ai visité le château il y a maintenant plusieurs années donc pourquoi pas puis je n'ai tellement entendu parler fait que je me demande si c'est vraiment bon ou vraiment quétaine fait que je suis curieuse ensuite dans la liste d'Isabelle des chroniques d'Hérisson la booktubeuse belge et là je dis ça parce que l'année passée j'avais dit la belge puis ça avait fait un esclande vous vous imaginez même pas comment je m'étais fait dire des horreurs genre que les Québécois savaient pas parler qu'il y avait pas de goût en des cas puis j'ai fait exprès de dire en des cas juste pour montrer que je savais vraiment pas parler toujours est-il que dans sa liste il y avait Piranesi de Susanna Clark que j'avais également aimé je partais pour dire Susan Collins mais non c'est pas ça Piranesi c'est cette histoire-là un peu onirique dans un labyrinthe quelqu'un qui se promène en cartographiant on sait pas trop pourquoi et c'est l'atmosphère dans ça c'est génial je fais toujours ça ouh je sais pas si pourquoi je change de geste il y avait également la cinquième saison de N.K. Jemisin j'ai adoré cette trilogie-là tout le monde s'attarde mais moi je me suis pas tannée Triste tigre de neige Sino qui fait également partie de mes favorables mémotions spéciales en tout cas une des deux vidéos ça parle d'abus ça parle d'inceste et c'est extrêmement bien fait Betty de Tiffany McDaniel que j'ai adoré ainsi que Legends and Latte que j'ai juste bien aimé en fait mes attentes étaient ben trop hautes puis je vais lire le préquel quand même ouais dans sa liste ceux qui me tentent le plus sont Laissez-moi de Marcel Sauvageau c'est quelque chose qui a été écrit en 1933 et c'est une femme dans un sanatorium qui écrit une lettre suite au fait que son amant l'a abandonné mais sans l'écriture féminine à cette époque-là en France ça me tente donc je veux découvrir ensuite de ça un roman japonais Le miroir des courtisanes de Sawako Ariyoshi c'est un roman qui a été écrit dans les années 60 c'est au Japon et comme je vais au Japon en avril je sens que je vais dévorer du japonais peut-être celui-là finalement le miniaturiste de Jessie Burton et lui il me tente juste à cause de l'idée que je me fais d'une ville miniature je sais même pas si c'est ça qui est question mais c'est pour ça que ça me tente dernière booktubeuse francophone il s'agit de Paper Palace j'ai de la difficulté à le prononcer je suis comme entre le français puis l'anglais on dirait que je sais jamais lequel choisir fait que ça fait juste un mixlet dans ses favoris j'avais lu et adoré Avril Enchanté d'Elisabeth Von Arnim qui est une autrice que j'aime énormément celui-là je pense c'est mon préféré d'elle ensuite Swan Song de Robert McCammon dont je vous ai parlé tout à l'heure Konbini qui a été traduit également par La fille de la superette les deux c'est en français qui est un roman un peu déroutant japonais qui m'avait beaucoup plu également j'en garde un souvenir super vif même si c'est pas long donc ça devait vouloir dire que c'est bien après vous le voyez pas mais je tiens mes mains pour arrêter de gesticuler dans les tentations j'ai sélectionné de toutes les nuits les amants et ça c'est de Mieko Kawakami ça parle d'une traductrice d'un monde parallèle avec un prof de physique ou un physicien ça m'intrigue ensuite de ça The Hearing Trumpet de Leonora Carrington et ça ça a l'air tellement bizarre une femme de 92 ans que son fils veut mettre en maison de retraite mais pas une maison de retraite normale ça a l'air vraiment weird genre des rituels orgiaques dans une maison de personnes âgées ça vous intriguerait pas vous autres moi oui finalement le jardin d'un auteur coréen dont je vais mettre la couverture et vous allez voir le nom de l'auteur j'ai trop peur de le massacrer et ça a l'air encore une fois dans la vibe weird books qui est pas mal ma vibe un homme paralysé défiguré une belle mère qui creuse un trou hum inquiétant dernière partie les booktubers anglophones on va commencer avec Kayla de Books and Lala parce que c'est celle que j'écoute le plus chez les anglophones pis j'avoue que pour elle j'ai un petit peu triché parce que le seul qu'on a en commun c'était Emily Wilde's Anticlopedia of Fairies que j'avais juste bien aimé et pas tripé pis au départ quand j'avais fait la liste j'avais mis aussi How Beautiful We Were de M. Boy mais en fait c'est pas lui que j'avais lu c'est Behold the Dreamers que j'avais beaucoup aimé mais en tout cas ça fait juste moyen mais c'est pas grave dans ce qui me tentait de sa liste il y avait Leitch vous savez l'histoire avec des vers de terre d'horreur un petit peu ouais ça me tente Everyone in my family has killed someone parce que ça a l'air complètement déjanté je lis en français je lis en anglais il faut que je le lise pis là je pense qu'en fait je vais transférer How Beautiful We Were d'Embolo M. Boy au lieu de Monstrilio qui était là en fait je mets les 4 pis on verra maintenant chez Emily Fox qui est une québécoise francophone mais qui booktube en anglais pis si vous voyez son nombre d'abonnés vous allez comprendre qu'elle a peut-être fait le bon choix en fait mais m'écouter parlant en anglais je pense que vous triperiez pas mais pas en tout dans ses favoris il y avait la série de Fonda Lee qui commence par Jade City faut que je la termine d'ailleurs mais j'ai tout aimé ce que j'ai lu à date ainsi que la quadrilogie d'Elena Ferrante ça c'est la gratte dans les tentations il y avait A Day of Fallen Night de Samantha Shannon qui est un prequel de l'autre livre dont j'ai oublié le nom que j'avais beaucoup aimé c'est l'histoire de dragon là en tout cas ce roman là il était là pendant des années il est rendu dans l'autre pièce il est énorme il est bleu faut que je lise donc est-ce que j'avais utilisé ce prétexte il y a aussi Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman pourquoi j'ai Hartman c'est écrit en français Jacqueline Hartman ça a été écrit en 1995 ça semble être une dystopie des femmes qui ne vivent qu'entre femmes donc très très curieuse de voir finalement Garden Spells de Sarah Addison Allen et là il s'agit d'un jardin enchanté de fruits magiques au début je pensais que c'était gothique mais non ça a l'air plus magique donc très très hâte de voir ce que ça peut donner on s'en va maintenant chez Gabby de Gabby Reeds l'année dernière j'avais aucun en commun avec elle je crois donc j'avais pas pu la sélectionner mais cette année elle nous parle de Notre part de nuit de Mariana Henriquez que j'ai aimé 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 comme je vous l'ai dit tout à l'heure ainsi que du roman On Earth Were Briefly Gorgeous que j'avais adoré j'avais trouvé que la plume était belle ça parlait du dérationnement des amours des relations mère-fils j'avais trouvé ça super beau super original et dans ses favoris il y avait Hierba Buena ou Hierba Buena je sais pas si c'est en anglais ou en espagnol au départ je sais pas de quoi ça parle mais je l'ai vu partout donc pourquoi pas ensuite ça Monstrilio de Cordova et ça c'est l'histoire d'une femme qui décide de garder le poumon de son fils décédé je me dis humm qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un petit lien avec Frankenstein nous verrons je suis curieuse finalement Nestlings de Nat Cassidy qui parle d'un couple qui a un enfant handicapé mais dans la prémisse c'est écrit Rosemary's Baby et Salem's Lot est-ce que ça vous intriguerait vous ? moi oui moi oui j'ai lu aucun des deux mais ça m'intrigue quand même Sylvain peut-être que toi ça va vraiment t'intriguer on y va maintenant avec Alexandra Roslin pourquoi je l'ai choisi c'est parce qu'il y avait Frankenstein dans ses favoris puis tu sais 2023 a quand même été l'année Frankenstein donc je pouvais pas pas la choisir en plus de ça elle a beaucoup aimé Tresse de la mère émeraude qui était dans mes mentions spéciales et il y avait également Emily Wilde's Anticlopédia of Fairies dans sa liste il y avait Seven Days in June que j'ai je me rappelle plus c'est de qui je l'ai vu dans 92 listes que je n'ai pas choisi mais quand même était beaucoup là cette année cette romance donc ouais c'est une romance je le sais même pas fallait que j'en parle il y avait également Shining de Stephen King que je n'ai jamais lu mais j'ai vu un bout du film la face de Jack Nicholson c'était too much pour moi mais peut-être que le livre serait correct et finalement Les Aventures de Amina Al-Sarafi qui est ici que j'ai reçu qui a l'air super tripant une histoire de pirate à la retraite ça serait peut-être un incitatif pour le livre cette année Jack Edwards avait fait deux listes de favoris une pour les sorties de 2023 et une autre pour le reste on peut s'imaginer que j'ai rien j'allais dire focale que j'ai rien lu des sorties de 2023 mais dans ses lectures qui dataient en fait lui il a lu cette année mais c'est des vieux trucs il y avait plusieurs choses que j'ai déjà lu dont La mort d'Ivan Illich de Tolstoy There There de Tommy Orange qui est l'histoire d'Autochtones des États-Unis qui se retrouvent tous pour un gros power mais c'est plein de petites histoires qui vont se ramener ensemble j'ai adoré ça j'ai trouvé ça super bien fait ainsi que Another Brooklyn de Jacqueline Woodson qui est un roman que j'avais adoré des jeunes femmes manoirs qui grandissent à Brooklyn dans les années 60 je crois c'est vraiment bien sérieusement il faut le lire par contre pour choisir j'ai choisi dans les deux listes parce que oui je suis tricheuse j'ai donc sélectionné dans mes peut-être Alone With You In The Ether de Olivia Blake parce que c'est pas son genre mais ça pis il a aimé ça fait que why not c'est un truc récurrent ça cette année dans cette liste là ensuite de ça Damon Copperhead de Barbara Kingsolver parce que ça ressemble à David Copperfield et je pense qu'il y a un lien peut-être et vous savez que moi et Dickens c'est l'amour donc pourquoi pas finalement il y a Sula de Toni Morrison parce que Toni Morrison et que je n'ai pas lu celui-ci lâchez pas on achève c'est la dernière booktubeuse et c'est The Story Ain't Over qui s'appelle Janani et même si nous n'avions qu'une seule lecture en commun c'est à dire Finley Donovan que j'ai beaucoup aimé ça m'a fait rire pour mourir j'ai acheté toutes les autres et dans ses autres favoris il y avait Cleopatra et Frankenstein étant surpris étant surpris est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi The Story of Blood qui faisait partie également de la liste de la première personne dont je vous ai parlé vous souvenez-vous c'est qui dites-moi finalement Natural Beauty de Ling Ling Wang je crois et c'est l'histoire d'une pianiste hyper talentueuse dont les parents ont fui la Chine sous la révolution culturelle donc elle est à New York j'imagine que ça va parler de musique de musique de musique mais également de déracinement et ça c'est un thème qui me plaît la plupart du temps j'ai fini de filmer j'y croyais plus j'y croyais plus sérieux êtes-vous encore là? si vous êtes encore là mettez plein de petits cœurs en bas de la vidéo parce que c'est des coups de cœur de plein plein de gens et moi j'aimerais savoir est-ce que c'est le genre de défi que vous faites est-ce que vous aimez tout autant que moi voir toutes ces listes-là de favoris de coups de cœur de coups de massue de tout ce que vous voudrez moi ça me fait triper et je songe même à faire une vidéo où je lis des gros flops de booktubeur dites-moi si ça vous tente dites-moi ça dans les commentaires puis là le problème c'est que si je m'écoutais je lirais tout ça c'est pas juste un par personne mais tout 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 ça ce qui je sais est complètement ridicule donc merci de m'avoir écouté si vous avez apprécié la vidéo vous pouvez faire un pouce en l'air vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou encore partager la vidéo mais comme vous le savez ce que j'aime ce sont les commentaires je veux discuter de livres n'hésitez pas si vous avez déjà lu certains titres si vous voulez me convaincre d'en lire certains sur ce je me prépare à aller faire du montage beaucoup de montage genre beaucoup beaucoup de montage je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine